Nous ne pouvons pas accepter la justice telle qu'elle nous est proposée. Une proposition qui n'a même pas été préalablement concertée. Une journée justice morte dans les Hauts-de-France et un symbole à Valenciennes, un cercueil. Pour annoncer le décès programmé de la justice, les syndicats l'affirment, dans son projet de loi, la garde des Sceaux a une vision purement gestionnaire. Une justice, selon eux, déshumanisée. On s'est fait balader pendant deux mois pour rien. Ce n'est pas sérieux. On ne veut pas d'une justice déshumanisée. On ne veut pas de justice sans juge et sans avocat. Je manifeste dans la mesure où le gouvernement entend supprimer notamment le tribunal de grande instance de Valenciennes, comme d'ailleurs un certain nombre de tribunaux. Et nous souhaitons effectivement maintenir pour la population, pour les citoyens, un tribunal de proximité. Ici, à Béthune, les avocats ont choisi d'arpenter les allées du marché pour exprimer leur colère. Alerter les citoyens, disent-ils, car ils en sont sûrs, leur justice va s'éloigner d'eux. Ne pouvoir faire des démarches que sur Internet, ça risque de poser problème pour un certain nombre de personnes. Donc je comprends tout à fait. Ils ont raison. Chacun doit défendre, effectivement. À Lille, les salles du Palais sont vides. Toutes les audiences ont été reportées, comme dans tous les tribunaux des Hauts-de-France. La contestation contre le projet de loi est unanime. Aujourd'hui, les magistrats et les greffiers se sont joints aux avocats. Une unité particulièrement rare.